Que ce soit évidemment les forces de secours et vous tous qui êtes là à un seul titre, celui d'avoir partagé les deux ans de notre chère sous-préfète de Langres, comme nous les avons partagés avec M. le Secrétaire Général et M. le sous-préfet de Saint-Dizier. Et puis je me permets de saluer Julien, Roméo et Évadime, qui sont évidemment essentiels. Alors j'ai choisi de ne pas faire un discours qui liste toutes les choses que la sous-préfète a réalisées, mais simplement de partager avec vous ce que j'ai aimé moi. Voilà, parce que j'ai d'abord pu constater que Mme la sous-préfète avait fait le choix d'une dynamique professionnelle qui est très inspirée finalement par les Lumières, qui sont une des identités de ce territoire, puisque à l'instar de Candide, elle fait le choix de parcourir les expériences pour se constituer, pour découvrir, pour avancer et pour finalement arriver à la création d'un potager et ainsi pouvoir cultiver son jardin. Ce chemin finalement, il a commencé dans une autre administration que celle du ministère de l'Intérieur, l'administration hospitalière, qu'elle a choisi de quitter, non pas parce que ça ne lui convenait pas, mais parce qu'elle avait une soif de découverte, une soif de développement, une soif de dynamisation, une soif d'inspiration et ce sont toutes ces qualités qu'elle a mises au service de l'administration préfectorale et au-delà de l'administration préfectorale de son pays et de ce territoire, l'endroit que je sais, elle affectionne tout particulièrement. C'est cette dynamique de découverte d'une autre vie professionnelle, d'une autre vie familiale aussi, qui caractérise l'aller de l'avant d'Emmanuel, aller de l'avant vers un exercice de la fonction de sous-préfet que moi je trouve caractérisable, si j'ose dire, par un investissement important, par une soif d'inventivité, par une intuition toujours et par une incarnation humaine et très vivante en proximité de la modernité que l'État doit toujours rechercher et je crois que c'est ce que vous avez constaté à l'occasion des partages que vous avez eus les uns les autres avec elle. Quand j'ai pu sonder de manière aléatoire, pardonnez-moi de ne pas avoir été exhaustive, j'ai eu les mêmes caractéristiques qui revenaient dans les adjectifs qui m'étaient proposés. D'abord, quelqu'un qui veut savoir, qui veut découvrir, qui prend le risque de la connaissance, qui peut l'amener à gravir une éolienne, monter dans une tour de la cathédrale, visiter des entreprises, parcourir tôt le matin les forêts avec l'OSB à la découverte de toutes les petites choses qui peuvent y vivre. C'est ça à découvrir, ça n'est pas le travail en chambre, c'est y aller, c'est y aller dans toutes les tenues, à tous les horaires et surtout avec la recherche, du contact, de l'échange, de la connaissance par le partage. Elle a essayé, je crois, et de mon point de vue réussi, à tisser avec chacun une relation de confiance, une relation de la création ensemble, une relation de la dynamique, une relation de, parce que tout le monde est bien, on peut avancer plus loin et plus fort. Et dans la connaissance de ces dossiers, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'approximation. Il y avait toujours la recherche de l'exhaustivité de la connaissance amont pour pouvoir être force de proposition et percevoir la meilleure décision pour l'intérêt de l'État. Et je crois que vous avez pu le constater, que ce soit en matière agricole, en matière d'entreprise, en matière culturelle, en matière de choix aussi, des dossiers à subventionner ou pas. Il y avait cette quête de la parfaite connaissance de l'impact sur le territoire, de la conformité aux réglementations et aussi de la prise de risque. Parce que c'est aussi une des caractéristiques d'Emmanuel, c'est essayer, c'est faire, c'est bouger les lignes pour essayer de créer mieux, de garantir l'intérêt général et de faire progresser les choses et de faire progresser les choses ensemble. Ce qu'elle a fait progresser, de mon point de vue aussi beaucoup, et j'espère que vous ne me démentirez pas, c'est l'image de l'État. C'est la modernité. D'abord, elle a ouvert cette préfecture, cette sous-préfecture à diverses manifestations, évidemment aux journées du patrimoine, mais des classes y sont venues. Elle a permis de mettre en valeur la glacière. Elle a offert moult petits déjeuners à toute la population dans ses différentes caractéristiques pour que chacun s'approprie aussi sa sous-préfecture, parce qu'ici, on est dans la maison de chacun, on est dans la maison de l'État, et parce qu'il faut développer cette relation de confiance, de décision aussi, entre les autorités que vous êtes, entre la population qui nous entoura, et l'intérêt général qu'on essaye d'affiner. Et je crois qu'elle a, en plus de cette recherche de la bonne décision, elle a aussi une capacité qui est absolument essentielle, c'est celle de dire non, mais avec le sourire. Et c'est rare. Et j'apprécie beaucoup cette dimension de la fonction qui est toujours la plus difficile, parce que écouter, ça n'est pas donné à tout le monde, comprendre, ça n'est pas donné à tout le monde, décider, ça n'est pas donné à tout le monde, mais décider en douceur, mais fermement, ça, c'est rare. Donc Emmanuel, c'est tout ça. Et je voulais l'en remercier. Alors, certains de vos collaborateurs, Emmanuel, je prends mes citations, parce qu'on dit que vous avez rendu la sous-préfecture lumineuse. Et je crois que le terme est très bien choisi, parce que d'abord, vous êtes lumineuse, et parce que vous avez contribué à faire briller les trois couleurs de notre drapeau sur ce territoire, par un sens de l'autre, un accueil au quotidien, une spontanéité qui nous a tous plus marquée, je le sais, et manquera certainement à chacun ici. Comme j'ai pu constater que vous aviez réalisé avec brio une émission qui était dévolue au sous-préfet de Landre, je me suis dit qu'il fallait en rajouter un peu. Et donc, vous exercez depuis le mois de février les fonctions de directrice de cabinet par intérim, ce que tous les collègues des forces de sécurité ici apprécient, je le sais. Et là aussi, vous avez été sur le terrain, vous avez essayé de tout comprendre, vous avez fait un exercice incendie imprévu avec les pompiers, vous êtes allé passer une nuit au centre opérationnel à Saint-Dizier avec monsieur le commissaire. Bref, là aussi, vous étiez sur le pont. Et c'est une qualité que je rappelle à nouveau. Donc, je ne doute pas que l'amorce de ces fonctions vous a plu et que c'est pour ça que vous avez choisi d'aller les exercer encore, et complètement cette fois, dans un département voisin. Donc, je sais qu'on aurait tous aimé vous garder un peu plus, mais que la proximité avec votre famille constitue un atout. Je voudrais vous dire simplement que qu'on soit une commune du parc, qu'on soit une commune de l'arrondissement, ou qu'on soit un acteur de l'ensemble de la Haute-Marne, vous avez marqué ce département, vous garderez, vous serez une image de l'État à Londres, longtemps. Je n'ose pas dire toujours, mais en tout cas, longtemps, très longtemps, aussi longtemps que chacun d'entre nous ici pourra en témoigner. Et c'est avec émotion que je voulais vous dire simplement que, comme Rockefeller l'a indiqué, une amitié fondée sur le travail est préférable à un travail fondé sur l'amitié, et que j'espère avoir gagné après ces 16 mois de vie partagée, une amie. Je ne vais pas être trop longue, parce que nous avons le verre de l'amitié à partager, mais il était évidemment indispensable de laisser la parole à Diderot pour terminer. et celui-ci nous avait bien indiqué qu'il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller, et c'est ce que vous avez fait ici. Merci Emmanuel. Applaudissements Applaudissements Applaudissements